Coucou mes canadiens, j'espère que vous allez très bien, en tout cas je sais que ça va aller. Aujourd'hui on va vraiment faire une courte vidéo, très très rapide. Je vais répondre à tout ceux-là qui me parlent de la loterie canadienne. Ça fait déjà un moment, je reçois des messages, je reçois des commentaires, je reçois des emails, je reçois des gens qui m'écrivent de partout, je reçois même des gens de la famille qui m'écrivent me parlant de la loterie canadienne, je reçois des amis très proches qui m'écrivent me parlant de la loterie canadienne en me disant mais Stel, toi tu ne vas jamais à la loterie canadienne, la loterie américaine existe, donc ça veut dire que la loterie canadienne doit aussi exister. Ok? En bon, je ne savais pas, alors vraiment, aujourd'hui je vais vraiment vous dire qu'est-ce que je pense de la loterie canadienne. Je vais vous dire si vraiment ça existe ou ça n'existe pas et j'espère qu'enfin vous allez comprendre et vous allez, on va tous comprendre si c'est vrai, on va détailler vraiment, on va essayer de... Je vais vraiment vous raconter une histoire de quelqu'un qui a vécu une chose vraiment abominable et puis on va tous comprendre si ça existe. Si tu veux savoir si c'est ton cas, si toi aussi tu es en train de te demander et qui sait, peut-être que tu es même déjà en train de sortir de l'argent pour payer quelqu'un qui t'a parlé de la loterie canadienne, on va savoir aujourd'hui si c'est le bon choix pour toi, retrouve-moi après le générique. Coucou, bienvenue chez C'est Facile, ici on parle de l'immigration canadienne, je vous parle du Canada, on découvre le Canada ensemble. Je suis Stel Diffard, je suis arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans que je suis venue comme étudiante et maintenant je suis résidente permanente. J'ai donc créé cette chaîne, bien évidemment, pour aider tous les nouveaux arrivants et tous ceux qui rêvent d'arriver au Canada. Et vous, moi, c'est quoi le Canada? Donc, je parle de l'immigration canadienne, mais aussi de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Canada. Alors, aujourd'hui, vraiment, je vais vraiment essayer de répondre à cette question une bonne fois pour toutes parce que ça devient difficile d'écrire à tout le monde, de vous répondre un à un dans vos commentaires. Et vraiment, quand c'est arrivé au niveau où même la famille commence à s'y mettre, j'ai trouvé mieux vraiment d'aider tout le monde en même temps, vous voyez? Alors, la loterie canadienne, est-ce que c'est la même chose que la loterie américaine? Parce qu'on sait que la loterie américaine, ça existe, ça existe et ça fonctionne vraiment, vous comprenez? Alors, est-ce que c'est la même chose pour la loterie canadienne? Je vais le dire une fois pour toutes et vraiment, j'espère que vous allez comprendre et que vous allez arrêter vraiment d'être arnaqués. La loterie canadienne n'existe pas, ok? La loterie canadienne n'existe pas. La seule manière d'arriver au Canada, c'est de faire votre demande de travailleurs ou d'étudiants en ligne et de respecter les exigences demandées par l'immigration canadienne. Il n'y a jamais eu une loterie canadienne. Il n'y a jamais eu un espace comme ça qui vous permet de venir au Canada gratuitement. Arrêtez donc de vous faire arnaquer. Il y a des gens qui créent des structures partout en Afrique qui disent, ok, il y a la loterie canadienne parce que les gens se disent que c'est comme la loterie américaine. Alors, ils versent les montants comme les 1 million, les 500 000 et tout ça. Au lieu de verser ce montant-là, va dans une agence d'immigration avec un agent reconnu de l'immigration canadienne et dépose les frais qu'on te demande pour venir comme travailleur ou comme étudiant. Tu seras beaucoup plus sûr pour toi comme ça. Et je vais profiter de cette vidéo pour vraiment vous dire, arrêtez de vous faire arnaquer. Arrêtez de vous faire arnaquer. J'ai un ami récemment qui m'a écrit lorsque j'étais au Cameroun et qui me disait que toute sa famille, son mari, on lui a pris 1 million 500 000 pour faire les papiers selon quoi il doit venir au... On lui a pris de l'argent selon quoi pour venir au Canada. Ok? Je ne comprends pas. Mais d'une autre façon aussi, je vous comprends parce qu'il est difficile de déterminer si ce sont les arnaqués ou pas. Parce que du moment où tu te mets dans la tête que tu veux voyager, vraiment, on dirait que tu arrêtes de réfléchir. Je vous le dis parce que moi aussi, c'était mon cas. On a eu à arnaquer mon papa, mais ça, ce n'était pas pour le Canada, pour un autre pays. Alors, je peux comprendre ceux-là qui, vraiment, mettent tous les espoirs dans le Canada et qui, lorsqu'ils rencontrent des gens qui leur parlent du Canada, ils sont... Ils perdent la tête, en fait. Ils déposent des montants et d'hormissime sans vraiment réfléchir. La première chose que vous devez faire pour connaître si vous êtes avec un bon agent d'immigration, c'est de prendre son numéro d'IRCC. C'est, en fait, un numéro qu'on remet aux agents d'immigration reconnus par le Canada. Ces gens-là, ce sont des gens qui font des formations au Canada et qui sont reconnus comme agents d'immigration. Sans ce numéro, cette personne n'est pas un agent d'immigration. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un arnaqueur. Ce n'est pas un agent d'immigration, vous comprenez? Donc, si quelqu'un vous dit, moi, j'ai un agent d'immigration reconnu, je fais voyager les gens, je fais tout. Demande-lui son numéro d'IRCC, OK? C'est la première manière vraiment de détecter si oui ou non, c'est un arnaqueur. Et puis, si vous avez écouté mes vidéos, je vous ai déjà montré toute la procédure pour venir comme étudiant de A à Z. Je vais montrer comment faire une demande d'admission, comment faire une demande en ligne, comment faire... Alors, si la personne décide de faire ce dossier pour vous, au moins, vous aurez déjà les étapes en tête. Ça fait que la personne ne peut pas vraiment vous mentir. Vous comprenez? Je vais dans un ou un terrain très proche faire vraiment une série de vidéos pour les gens qui veulent venir travailler. Je vais parler de l'entrée express. Je vais parler du Canada atlantique. Je vais parler de toutes ces procédures-là pour que, une fois de plus, vous arrêtez de vous faire arnaquer, OK? Vener au Canada, c'est très facile. Tu peux le faire toi-même. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. Pour vraiment vous permettre de faire vos documents vous-même. Mais, on comprend que parfois, il y a beaucoup de paparazzes. Parfois, ce n'est pas toujours évident. Alors, parfois, il y a souvent, tu le lis, mais tu n'en as pas à comprendre. Donc, pour ne pas faire tes documents toi-même, et les rater, avoir des v-checs encore et encore, tu peux passer par une agence d'immigration sans problème. Mais, vraiment, mais vraiment, arrêtez de vous faire arnaquer. Vraiment. Vous, parfois, vous donnez des sommes. Le monsieur en question, par exemple, je vais parler de mon ami, son mari. Il a déposé à peu près 1,5 million comme travailleur. C'est le même montant qu'on lui demanderait dans une vraie agence d'immigration pour venir au Canada comme travailleur. Alors, pourquoi? C'est pour moi, c'est un gâchis, vraiment. Alors, faites attention. Faites vraiment attention. Vous pouvez faire du consulting. Par exemple, si vous voulez savoir si l'agence d'immigration dans votre pays est une vraie agence ou pas, vous pouvez faire du consulting. Je peux vous aider. Vraiment. Mais, ça, c'est du consulting. Donc, ce ne serait pas gratuit parce que je ne peux pas faire ça pour tout le monde. J'ai des milliers de personnes qui m'écrivent. Donc, je peux vous aider à détecter si l'argent en question, c'est une vraie agence ou pas. Ok? Donc, vraiment, j'ai tenu à faire cette vidéo pour que vous arrêtez vraiment de vous faire arnaquer. Ça va être vraiment une courte vidéo. Et, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je comprends que c'est vraiment difficile en Afrique. Déjà, avoir le peu d'argent que tu as et ensuite te faire arnaquer. Ensuite, tu perds espoir. Et, peut-être même que si tu avais utilisé cet argent-là, tu serais peut-être le prochain Canadien ici. Mais, bon, vraiment, faites attention à vous. Prenez soin de vous et arrêtez de vous faire arnaquer. Payez pour du consulting et arrêtez de vous faire arnaquer. Ok? Alors, bonne journée. Peace.